Voilà, alors je ne sais pas qui d'entre vous nous a suivis pendant ce confinement, on a eu des cultes, des vrais cultes, c'était des cultes vidéo mais c'était des vrais cultes quand même. Et en fait on a eu à cœur de faire ces cultes sur le thème même pas peur, même pas peur, parce qu'il y a concrètement tellement de peurs, tellement de peurs dans notre vie qui sont capables de nous bloquer, qui nous empêchent d'avancer dans notre vie de tous les jours mais aussi dans notre foi. Et on avait vraiment à cœur de partager sur toutes ces peurs qui peuvent prendre différentes formes en réalité, de manière un peu thématique, on voulait vraiment exploser ce carcan de la peur pendant ce confinement. Et vous savez on dit souvent que le contraire de la foi c'est pas le doute, ça l'est un petit peu mais c'est surtout la peur. C'est surtout la peur parce que la peur de manière tout à fait naturelle, elle nous tétanise ou alors elle nous fait fuir. La peur souvent c'est quelque chose qui nous rend totalement vulnérables. Et moi je pense que Dieu a plus pour nous. Dieu nous a donné la peur comme un signal mais il veut aussi que nous avancions. Et donc je suis vraiment convaincue, j'espère que vous l'êtes aussi, j'espère que vraiment vous avez reçu ces messages, que Dieu nous dit, il nous dit n'aie pas peur de tout un tas de choses, toutes ces choses que tu vois en face de toi et qui ne méritent pas, elles ne méritent pas ta peur. C'est vraiment ça le message qu'on voulait donner. Il y a toutes ces choses qui parfois nous font peur mais qui ne méritent pas notre peur. Mais alors il y avait vraiment quelque chose qu'il fallait absolument que je vous partage, c'est qu'il y a un paradoxe absolument incroyable dans la Bible. C'est qu'il y a environ 365 fois n'aie pas peur dans la Bible. Mais il y a aussi ces moments où Dieu nous demande de le craindre lui. Vous avez forcément retenu ça, votre intelligence a forcément bugué là-dessus en vous disant, ok je ne dois pas avoir peur mais concrètement, Dieu me demande de le craindre lui. Et j'aimerais qu'on se penche un petit peu là-dessus parce que je sais avec les discussions que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident de comprendre. Faut-il donc avoir peur de Dieu ? Comment ? Pourquoi ? S'il nous dit de ne pas avoir peur, alors pourquoi est-ce qu'il nous dit de le craindre ? Etc. Et je trouve ça absolument passionnant. Je voudrais qu'on lise ensemble un passage qui se trouve dans Esaïe et qui pour moi résume parfaitement notre petit problème. Ça se trouve dans Esaïe 8, les versets 11, 12, 13. Voici ce que l'Éternel m'a déclaré lorsque, par sa puissance, il m'a saisi et qu'il m'a averti de ne pas suivre le chemin emprunté par ce peuple. Ne dites pas complot pour tout ce que ce peuple nomme complot ou conspiration. Ne craignez pas tout ce qu'il craint, ne le redoutez pas. Mais reconnaissez comme saint le Seigneur des armées célestes, c'est lui que vous craindrez. C'est lui qu'il faut redouter. C'est lui que vous craindrez, c'est lui qu'il faut redouter. Amen ! Alors ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est qu'il nous met à la fois ce qu'il ne faut pas craindre et ce qu'il faut craindre. Il nous dit à la fois ce qui mérite notre légitime crainte et ce qui ne le mérite absolument pas. Je trouve ce passage vraiment, vraiment passionnant. Alors la première des choses que je voudrais partager avec vous, c'est, vous l'avez sans doute déjà compris dans la Bible et dans la vie, les mots ne veulent pas toujours dire la même chose dans tous les contextes. Donc très clairement, le mot crainte, parfois dans la Bible, il signifie, vous savez, l'émotion, tout simplement, cette émotion spontanée. Et parfois, c'est un langage plus politique, quelque chose, voilà, un peu comme dans ce texte, très clairement politique, où on dit, en fait, la crainte, c'est, vous savez, cette révérence qu'on a vis-à-vis d'un souverain. C'est ce respect total et cette soumission qu'on a vis-à-vis de quelqu'un qui nous gouverne, en fait. Et là, clairement, dans ce texte, on est dans un vocabulaire politique. On est dans un vocabulaire où Dieu se présente comme le souverain, le souverain au-dessus de tous les souverains. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas dans les sociétés occidentalisées, ce mot n'a plus trop de sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la crainte, craindre un souverain, craindre un gouverneur, Alors, franchement, c'est, bon, moi, je pense que les rédacteurs de la Bible, s'ils avaient scrollé sur Facebook, ils se seraient arrêchés les poils de la barbe, parce qu'ils se seraient dit, mais comment c'est possible ? En tout cas, nous, qui avons été vraiment, voilà, nous, on a coupé la tête du roi, donc très concrètement, craindre le président Macron, pardon, mais alors, c'est vraiment, vous scrollez sur Facebook, vous avez vite compris. Nous, aujourd'hui, on a vite fait de moquer nos gouverneurs, de se révolter, de contester leurs décisions, bref, voilà, ça n'a absolument rien à voir avec le type de révérence que les contemporains, enfin, que tout au long de la Bible, d'ailleurs, les personnes pouvaient imaginer quand ils entendaient le mot crainte vis-à-vis de leurs dirigeants. Pour eux, c'était automatique, c'était automatique, quand tu te parles de craindre un souverain, tout de suite, ils s'imaginent, bah oui, logique, on respecte les autorités, on se soumet, etc., etc. Aujourd'hui, nous, on en est très, très loin, et concrètement, même si on peut dire que, bah oui, là, on est en train de poindre vers un régime totalitaire, bah, concrètement, on a encore le droit de le dire. Alors, c'est, voilà, on est très, très, très loin, très, très loin du type de crainte qu'inspiraient les souverains. C'est toujours vrai dans certaines régions du monde. Moi, je vous mets au défi de faire le quart de ce que vous mettez sur Facebook en Chine. Non, je ne vous mets pas au défi, je vous déconseille fortement de le faire. N'allez pas en Chine, n'allez pas poster ce genre de truc. Mais, sérieusement, c'est, voilà, on est dans un, dans un, voilà, un gap qui, vraiment, il faut prendre en considération. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre ce qui se passe derrière ce mot crainte. On ne peut pas comprendre. Donc, en fait, ça ne veut pas dire qu'il ne signifie rien pour nous. Moi, je le crois vraiment. Je crois que ce n'est pas parce que nous ne comprenons plus, nous n'avons plus exactement le même contexte que les rédacteurs de la Bible, que ce mot de crainte n'a rien à nous enseigner. Je crois que, très clairement, qu'on soit dans un régime totalitaire communiste ou qu'on soit dans une société imbibée de la Révolution française, nous sommes totalement concernés par cette question de la crainte de Dieu. Quand vous regardez ce texte, très clairement, Dieu nous dit, voilà ce qu'il faut craindre, voilà ce qu'il ne faut pas craindre. Et très concrètement, dans toutes nos sociétés, nous avons des craintes, nous avons des peurs. Nos peuples sont imbibés de peurs différentes. Ce n'est effectivement pas la même chose en Chine, en Indonésie, en Arabie Saoudite, en France. Ce n'est pas la même chose. C'est sûr, ce n'est pas tout le temps les mêmes peurs. Elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais il y a des peurs. Et nous sommes imbibés de ces peurs. Nous sommes influencés par ces peurs. Et ce que nous dit ce texte, c'est que, qui que tu sois, que tu le veuilles ou non, tu es influencé par ces peurs. Et quand tu es au croisement de plusieurs cultures, tu es d'autant plus potentiellement influencé par ces différentes peurs. Et ça, c'est une réalité. C'est hyper important d'en prendre conscience. On croit qu'on est libre là. J'achète ce que je veux. Je pense ce que je veux. On est imbibé par les peurs du peuple dans lequel on vit. Et du peuple dans lequel, où on a un affect. On est influencé par ça. Et Dieu nous dit très clairement, moi, je ne veux pas que vous craigniez ça. Je ne veux pas que vous craigniez ça. Ces choses-là ne méritent pas votre crainte. Les peurs qui rôdent autour de vous, elles sont ridicules au regard de ma puissance. Alors, en fait, ce que pour moi ça dit, ce texte, ce que pour moi ça dit, c'est que, en fait, Dieu nous remet dans le bon focus. Et très concrètement, il nous dit, vous n'avez pas de raison de craindre toutes les choses que les gens craignent de manière humaine et un peu fatale, en fait, et un peu cyclique. Vous n'avez pas à craindre ces choses-là. Et il nous dit aussi, c'est moi que vous devez craindre. Et ça, c'est la partie qui pourrait sembler difficile, mais quand on la met vraiment à côté de toutes ces choses qu'il ne faut pas craindre, on comprend mieux de quoi il parle. Dieu nous dit qu'il y a des raisons de le craindre. Vous savez, ça c'est quelque chose que moi j'affirme. Il y a des raisons objectives de craindre Dieu, et Dieu plus que tout autre. Il y a des raisons objectives. Je vous laisse un peu faire le point de toutes les raisons objectives qu'il y a de craindre Dieu. Pour vous-même, les choses un petit peu transversales à toutes les cultures, mais aussi pour vous-même. Il y a des raisons de craindre Dieu. Et si on n'est pas d'accord avec cette idée, c'est qu'on est allé trop vite dans la grâce, ou alors qu'on a oublié une partie importante de la grâce. Il y a des raisons objectives de craindre Dieu. Par exemple, c'est lui qui a tout créé, et c'est lui qui peut tout détruire. Il nous l'a dit avec cet épisode du déluge, en fait. Il a tout créé, il peut tout détruire. Concrètement, moi quand je regarde, je me dis, bah oui, Dieu, il voit tout ce que je fais. Il a vu toutes les tablettes de chocolat que je me suis enfilées en cachette de mes enfants pour ne pas les partager. Ouais, il a tout vu. Il a tout vu. Il sait tout. Voilà. Ça c'est, voilà. Et concrètement, quand je regarde dans la Bible, même Jésus nous le dit, en fait. Il y a un enfer qui est préparé pour Satan, pour ses anges. Et qui est prêt à accueillir tous ceux qui veulent s'attacher à Satan et à ses anges. Et c'est comme ça que c'est présenté d'ailleurs. Dieu n'a jamais dit, il y a un enfer qui est préparé pour les méchants. Il a dit, l'enfer il est préparé pour Satan et ses anges. Si vous les suivez, ben voilà. Mais clairement, il y en a un. Il y a un enfer. Et ça c'est le truc pas du tout sexy, mais qui est tellement réel. Il est réel, cette partie-là est réelle. Et oui, il y a des raisons de craindre Dieu, parce que Dieu est tout simplement tellement plus puissant que tous les plus puissants de ce monde, qu'évidemment, il a tout sous son pouvoir. Souverain, ça veut dire ça en fait. Souverain, ça veut dire j'ai tout sous mon pouvoir. J'ai tout sous mon pouvoir. Et en fait, il y a quelque chose qui pour moi a été une crise dans ma foi, une vraie crise dans ma foi. C'est que je me suis rendu compte à un moment que je n'étais absolument pas capable d'aimer Dieu à la hauteur de ce qu'il mérite. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on peut craindre Dieu aussi. On ne peut pas aimer Dieu à la hauteur de ce qu'il mérite. Parce que concrètement, il a tout sous ses pieds. Concrètement, il peut tout faire de nous. Mais concrètement, il nous a tant aimés qu'il a envoyé son sauveur. Concrètement, il a répandu tellement d'amour sur ce monde et sur moi-même auquel je ne peux pas répondre. Tellement que c'est impossible pour moi d'y répondre. Et ça, c'est une raison de craindre Dieu, de se dire mais cet amour-là, il est effrayant en fait. Il est super effrayant. Vous savez, dans nos relations humaines, quand on nous fait un cadeau, on peut rendre. Quand on nous fait une marque d'affection, on peut rendre. Il y a des petites stratégies comme ça, un petit peu polissées où on sait qu'on peut faire notre part. Et d'ailleurs, on est content quand on a pu faire notre part. Je discutais la dernière fois avec un frère. Quand on fait une bonne action, on est gratifié par cette bonne action parce qu'on sait qu'on a fait quelque chose. Et en fait, quand tu te rends compte de tout ce que Dieu a sous ses pieds, de tout ce que Dieu domine et qu'il ne l'a jamais détruit, et qu'il ne désire pas détruire ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire nos âmes, alors là, tu prends peur. Tu te dis, mais je ne peux pas rendre. Je ne peux pas rendre. C'est juste impossible. Et ouais, le fait d'être une créature finie et de ne pas pouvoir... Vous savez, il y a cette injonction, cette invitation de Dieu qui nous dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais même si on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, ce ne sera jamais autant qu'il mérite. Vous vous rendez compte de ça, en fait ? Même si on remplit notre cœur de son amour, en fait, qui nous déverte, et si on lui rend, en fait, c'est qu'une partie. On ne sera jamais capable d'aimer à hauteur de ce qu'il mérite. Et ça, pour moi, c'est une réelle raison de craindre Dieu. Une réelle raison de craindre Dieu. Vraiment. En fait, dans ce texte qu'on a lu, vous avez remarqué, en fait, Dieu, il nous dit, il y a ce qu'il faut craindre, il y a ce qu'il ne faut pas craindre. Ce qu'il ne faut pas craindre, c'est toutes les intrigues politiques, toutes les choses dont on a parlé tout à l'heure, toutes les histoires, toutes les histoires qui traversent les populations, qui traversent les dynamiques sociales, qui traversent les dynamiques de nos cœurs, le péché des peuples, en fait. Le péché des peuples. Et en fait, il replace notre focus et nous dit, en fait, vous ne vous rendez pas compte que ce que vous regardez et ce que vous craignez, effectivement, la plupart du temps, ce sont des choses visibles, mais ce ne sont pas les choses essentielles. Et il replace notre focus, il nous dit, en fait, les choses invisibles, c'est cela qui est réel. Ce qui est réel, c'est l'amour que Dieu nous donne. Ce qui est réel, c'est la manière qu'il a de regarder au plus profond de notre cœur. Tout ça, c'est invisible, mais c'est ça qui est réel. Et j'aime ce texte parce qu'il nous dit, toutes les choses terrestres qui vous effrayent, parfois au point de vous tétaniser chez vous, parfois au point de vous laisser dans l'indécision la plus totale, toutes ces choses ne méritent pas votre peur. Il y a ce passage, vous savez, où Jésus dit en Matthieu 10, 28, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la GN. En fait, Dieu aime replacer notre vue sur les bonnes choses. Il aime nous redonner le bon focus. Il aime nous dire, en fait, tout ce qui vous tétanise est tellement ridicule par rapport à ma puissance. Tout ce qui vous bloque est tellement ridicule, alors que moi, qui ai toute la puissance, je ne cherche qu'à vous faire avancer. Dieu recadre, il replace notre focus sur les bonnes choses. Ça, c'est quelque chose qui est tellement, tellement important. Ce qu'il faut craindre, en fait, ce qu'il faut craindre au sens positif du terme, c'est celui qui peut voir dans ton cœur, c'est celui qui peut lire dans ton cœur, et qui voit les tablettes de chocolat que tu t'es enfilmée, qui voit aussi le reste, les choses moins glorieuses, les choses vraiment moches. Et moi, j'aime beaucoup parler avec mes enfants, parce que les enfants, vous ne pouvez pas les, vous ne pouvez pas les, comment dire, enfin, eux aussi, ils sont imbibés de plein de choses, mais ils ont le cœur pur, et ils savent, en fait, ils savent quand il y a quelque chose qui n'est pas clean en eux. Si vous les éduquez assez rapidement à regarder dans leur cœur, ils le savent très, très vite. Et moi, quand je parle avec ma grande-fille, elle me dit, mais en fait, quand je vois toutes les secondes de ma journée où je suis en train de pécher, ça m'effraie. Un enfant qu'on éduque à regarder dans son cœur, il voit ça. Et quand il voit ça, il peut aussi craindre Dieu de la bonne manière, il peut aussi s'ouvrir à l'amour de Dieu. Moi, je crois au pouvoir, je crois au pouvoir de l'honnêteté et de la crainte de Dieu, de l'honnêteté vis-à-vis de ce que nous sommes et de la crainte de Dieu. Je crois que c'est le premier pas vers la grâce. Je crois que c'est le pas nécessaire vers la grâce. Moi, je fais partie des personnes qui ont été imbibées de grâce à bon marché, en fait. Des personnes à qui on a dit, mais Dieu est amour, point. Mais j'étais incapable de le comprendre parce que tu ne peux pas comprendre l'amour de Dieu si tu n'as pas expérimenté ton propre péché. Tu ne peux pas comprendre Dieu si tu n'as pas compris à quel point le mal progresse de manière sournoise et même polissée en toi. Tu ne peux pas comprendre ce que ça signifie. C'est impossible. Et moi, j'aime que Dieu nous replace de temps en temps, replace le focus au bon endroit. Alors, ce qui est important de dire aussi, c'est que maintenant, je voudrais revenir à ce paradoxe, ce paradoxe où Dieu, de temps en temps, quand il s'adresse à certaines personnes, il leur dit, ne crains pas. Vous vous souvenez de ces passages ? Par exemple, à Moïse. Moïse, quand Dieu se révèle à lui, il lui dit, ne crains pas. Il y a aussi ce moment où, justement, Jésus, vous vous souvenez de ce passage de la transfiguration ? Pourtant, les disciples, ils ont quand même un petit peu au courant de... Enfin, ils connaissent un peu la puissance de Jésus. Ils ont vu, en tout cas, la puissance de Jésus à l'œuvre. Ils le suivent depuis un bon paquet de temps. Et puis, il y a ce moment de la transfiguration où Jésus monte sur la montagne. Et tout d'un coup, il le voit dans sa divinité, en réalité, c'est ça qui se passe. Il le voit à côté d'illustres personnages de la foi juive. Et ils comprennent qu'en fait, il est divin. Et en fait, les disciples, ils ont peur à ce moment-là. Ils ont peur, ils tombent face à terre. Et Jésus leur dit, ne crains pas. Ne craignez pas. Il les relève en disant, n'ayez pas peur. Et en fait, ce paradoxe, il est important parce que Dieu nous dit de le craindre. Et de temps en temps, nominément, nommément, nominément, nominément, nomin... Je ne sais pas comment on dit. En s'adressant à chacun d'entre nous, concrètement, quand il vient à notre rencontre, il nous dit, ne crains pas. Ça veut dire qu'il y a une sorte de principe politique de dire, il n'y a aucun souverain dans ce monde qui ne mérite que je le craigne. Le seul souverain qui mérite que je le craigne, c'est Dieu. Mais quand Dieu s'adresse à moi dans l'intimité, quand Dieu m'appelle du haut de sa toute-puissance, il me fait la grâce de ne pas avoir peur. Il me dit, n'aie pas peur. Vous comprenez ce paradoxe qui est incroyable. Je crois qu'en fait, c'est ça la grâce. C'est de se dire, mais en fait, oui, ce Dieu incroyablement puissant, je ne suis rien par rapport à lui. On l'a chanté dans le chant. L'immensité de ta grandeur m'enseigne que je ne suis rien, en fait. C'est ça. Et on expérimente ça. Mais quand Dieu vient à ma rencontre, tout d'un coup, je sens que je vaux quelque chose pour lui. Je sens que je suis quelqu'un pour lui. Je suis son enfant. C'est notre expérience de la grâce. C'est notre expérience personnelle. Je trouve que c'est hyper important de le dire parce que, en fait, concrètement, quand on enseigne à des personnes qui ne sont pas capables de le comprendre, non, mais ne t'inquiète pas, Dieu est amour. En fait, quand tu vas trop vite à dire Dieu est amour, il y a des tas de gens qui ne le comprennent pas, soit parce qu'ils ne l'ont pas expérimenté, soit parce qu'ils n'ont juste pas envie de cet amour. Et concrètement, moi, je crois qu'il y a des gens qui ont raison d'avoir peur de Dieu. Je pense qu'il y a des gens qui ont raison d'avoir peur de Dieu parce que, tout simplement, ils s'attachent à Satan, parce que, tout simplement, ils ne veulent pas voir son amour. Et donc, ils ne verront pas la félicité qu'il y a dedans. Et à cela, je ne vais pas leur dire, je ne vais pas leur transmettre une version édulcorée de la grâce. Je pense que ce n'est pas mon job. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Je pense qu'il y a des gens, effectivement, qui méritent d'avoir peur de Dieu parce qu'en fait, tout simplement, ils n'ont pas rencontré, et ils ne veulent pas rencontrer sa grâce. Mais je pense qu'à celui qui veut s'ouvrir à son amour, eh bien, celui-là, celui-là, Dieu lui dit, n'aie pas peur. Celui-là, Dieu lui dit, n'aie pas peur. Mais vraiment totalement là, pour le coup. Vous savez, tous les gens qu'on n'a pas envie de voir dans notre temple, dans notre famille spirituelle, les gens les plus pêcheurs, les plus... Voilà, ceux qui... Vraiment les déchets de la société. Tous ces gens-là, en fait. Tous ces gens que vous n'avez pas envie de voir à côté de vous sur le banc. Les gens qui ont tué. Les gens qui ont violé. Les gens qui ont battu. Les gens qui ont escroqué. Vous n'avez pas envie de les voir à côté de vous. Et pourtant, si ces personnes-là sont prêtes à accueillir la grâce, Dieu va lui dire, n'aie pas peur. N'aie plus peur. C'est hyper dérangeant. C'est hyper dérangeant. Donc en fait, c'est fou, ce paradoxe. Ce paradoxe de la crainte de Dieu. Dieu est le souverain. Au-dessus de tous les souverains. Et oui, concrètement, concrètement, il y a des raisons. Il y a des raisons objectives de le craindre. Mais quand il t'appelle personnellement, ne crains plus. Ne crains plus. Et accepte qu'il appelle personnellement des personnes que toi, tu n'aurais pas appelées. Que toi, tu n'aurais pas aimées. Que toi, tu n'aurais pas choisi comme amie. Et ces personnes-là, il leur donne totalement sa grâce. Je pense qu'aux élus de Dieu, c'est-à-dire ceux qui, tout simplement, ont reçu sa grâce. Je pense qu'aux élus de Dieu, aujourd'hui, Dieu veut dire ceci. Il veut dire, souviens-toi. C'est moi qui vois dans ton cœur. Ce n'est pas tes potes. Ce n'est pas ton boss. Ce n'est pas ton gouverneur. Ce n'est pas les gens que tu estimes avoir du pouvoir dans ce monde. Ce n'est pas les gens qui font la mode. Ce n'est pas tous ces gens-là qui voient dans ton cœur. C'est moi qui vois dans ton cœur. Et aujourd'hui, quand il nous redit, il nous reparle de cette crainte, de cette juste crainte. Il nous dit, souviens-toi, c'est moi qui vois dans ton cœur. Et souviens-toi que j'aime ce cœur. Souviens-toi que je veux le remplir de cet amour. Souviens-toi que, oui, il y a des raisons de me craindre. Mais toi, je te dis, ne crains pas. Et avance comme un enfant digne. Un enfant que j'ai choisi. Un enfant que je ne vais jamais abandonner. Vous voyez, en fait, frères et sœurs, ce que j'aimerais qu'on saisisse, c'est ce côté, oui, paradoxal, mais ce côté inconditionnel aussi. Quand le souverain a décidé quelque chose, quand le souverain a décidé quelque chose, qui sommes-nous pour dire que ce n'est pas vrai ? Qui sommes-nous pour dire que c'est à moitié vrai ? Que c'est conditionnel ? Qui sommes-nous ? Dieu est le souverain qui mérite toute crainte et qui pourtant te dit, ne crains plus, je t'ai aimé. C'est définitif. C'est définitif. J'aimerais qu'on saisisse ça, en fait, pour nos cœurs. Et je ne sais pas où vous en êtes, frères et sœurs, de cette expérience, de ce paradoxe de la grâce, de la crainte et de l'amour de Dieu. Je ne sais pas où vous en êtes, mais je vous invite à vraiment fermer les yeux et à vraiment vous concentrer. Vous concentrez sur ce que Dieu veut opérer dans votre vie, en vous redisant ça aujourd'hui, en vous redisant, en se redonnant à vous avec ce vocabulaire très, très bizarre de la crainte, avec ce vocabulaire qui n'est plus le nôtre aujourd'hui. Il veut pourtant dire quelque chose pour nous. Il veut pourtant dire quelque chose pour nous parce qu'il nous permet de mesurer son amour. Je vous invite à prier. On est Dieu trois fois saint. Nous voulons mesurer à quel point nous sommes des êtres graciés ce matin. Nous voulons mesurer à quel point tu es souverain, à quel point tu es au-dessus de tout ce que nous voyons et entendons, à quel point tu domines ces choses qui nous font peur, que nous craignons la plupart du temps dans nos existences et qui en réalité ne sont que poussières. Nous voulons lever les yeux vers toi et savoir que nous sommes encore loin de te voir en entier. mais nous voulons aussi cette confiance dans nos cœurs que tu nous communiques, cet élan incessant, infini qui nous pousse à aller jusque dans ton royaume. Oui Seigneur, crainte et amour, c'est ce que tu nous enseignes, c'est ce que tu nous demandes à ton égard. Et tu nous demandes encore plus d'être réceptifs à ta grâce, à ce que toi tu nous donnes. Nous voulons être réceptifs ce matin, nous voulons être totalement ouverts parce que nous ne pouvons pas te donner de nous-mêmes ce que tu ne nous as pas donné. Nous voulons être totalement ouverts pour ressentir à nouveau la force, la puissance de cette élection que tu as pour tes enfants. Ce moment où tu dis à chacun d'entre nous « Je t'aime, tu es mon enfant, ne crains plus, je t'ai choisi, je t'ai appelé par ton nom. Avance maintenant, avance vers ton appel. » Je te confie chacun de mes frères et sœurs ici, ceux qui nous regardent aussi et je te demande que cette réalité soit la sienne. Au nom de Jésus-Christ, Amen.